Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. La semaine dernière, nous avons parlé de la finance de façon, disons, éclatée, explosive. Aujourd'hui, nous allons en parler de façon plus posée, en compagnie d'Éric Doutrebente. Merci Éric Doutrebente d'être présent sur ce plateau. Vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo, Tiepolo Finance, la financière Tiepolo, qui est une entreprise que nos téléspectateurs connaissent, puisque vous êtes venu déjà plusieurs fois. Essentiellement, vous allez nous le dire. Que fait-elle finalement ? Alors, financière Tiepolo, donc Tiepolo, donc on a diminué, on est Tiepolo aussi. Tiepolo. Voilà, Tiepolo. C'est une société de gestion de portefeuille qui est déguérie par l'AMF. On a été créé en 2007. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Nous avons fusionné avec une société de gestion familiale, avec les mêmes valeurs, le même ADN que nous, qui était JTD Deux Mandols, sa famille Deux Mandols. L'année dernière, il y a un an et demi. La fusion se passe très bien, je suis très heureux. Et le plus important, c'est de continuer de faire le métier qu'on aime. C'est une gestion de portefeuille indépendante, non intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez un contact, le client en contact direct avec le gérant. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de… A priori, on fait partie du trio de Tête en France sur cette activité de gestion privée personnalisée, indépendante, non intermédiaire. Évidemment, si vous nous faites confiance, vous n'avez pas de l'argent chez Tiepolo. Vous avez un mandat de gestion que vous donnez à Tiepolo. Vous donnez aussi un mandat de gestion via l'assurance-vie. Mais vos risques, c'est d'être mal gérés, comme partout ailleurs. Mais sans ça, votre argent est déposé dans une banque qui est un de nos partenaires, une ou plusieurs, on a quelques partenaires, mais on a une partenaire essentielle qui est le CIC Market Solutions. Et après, on a aussi les compagnies d'assurance. On travaille avec plusieurs compagnies, mais celles où on a un partenariat, je dirais, privilégié, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, mais un partenariat, c'est Neuflis-Vie, qui est détenu en partie par ABN et par AXA. – C'est le nom d'une banque. – Voilà, donc l'idée, c'est le client, on veut bien le connaître, bien l'aider, lui simplifier de la vie, et nous sommes plus de 30 personnes pour le faire. On en a 2500 foyers fiscaux, et on gère à peu près 1,7 milliard aujourd'hui. – Ce qui est pas mal, ce qui est bien, oui. Non, ce que j'aime évidemment dans votre action, c'est le côté non intermédiaire. Vous êtes dans le contact interpersonnel. – Oui, c'est essentiel dans ce monde qui est de plus en plus compliqué, un peu déstructuré, un peu déstructurant. Donc l'idée, c'est de simplifier la vie de nos clients, et surtout de simplifier la vie des familles. Parce qu'aujourd'hui, même si l'individualisme peut régner dans pas mal de domaines, si vous envisagez le patrimoine, sans vous savoir ce qui s'est passé avant, pourquoi vous l'avez, ce qui se passera au décès de vos parents ou de vos beaux-parents, ce que vous faites pour vos enfants ou vos petits-enfants, ou vos arrières-petits-enfants, c'est l'important, c'est la continuité. Et aussi, de tenir compte des événements, si vous avez un fils qui se met à créer une entreprise, eh bien, c'est important, c'est d'avoir des relations de confiance pour s'entraider. – Alors, nous allons aborder, évidemment, la conjoncture, et essayer de tirer un bilan de ces derniers mois, en matière, justement, financier, sur le plan macroéconomique d'abord, parce que ça va moyennement bien, disons, que les indices boursiers sont un peu déclinants en ce moment. – Et puis, bien sûr, il y a évidemment le problème des taux d'intérêt, qui doit quand même vous poser, justement, des problèmes. – Alors, sur les taux d'intérêt, ce qui est important, c'est toujours avoir une vision longue, mais aussi de regarder la partie court terme. La partie court terme, comme vous voyez sur ce graphe que vous avez, vous avez 11 hausses de taux de la Fed depuis début 2022. – On voit très bien cette montée très importante, et on le voit aussi bien sur la BCE. Donc, cette hausse des taux, je rappelle le contexte, crise sanitaire, le rappel de la reprise de la consommation, les pénuries… – Le quotidien coûte. – Les prix qui flambent, l'évasion de l'Ukraine, qui a quand même pas mal d'espèces d'offres et de demandes. Donc, tout cela a amené à un désordre qui fait que les taux d'intérêt, qui devaient rester éternellement bas, puisque la dette des États était éternellement élevée. Tout ça, ça a se modifié, mais dans les domaines financiers, les gens qui pensent que les taux, ça se contrôle totalement, l'inflation, ça se contrôle totalement, on voit très bien que ça a ses limites. Mais, depuis le neuf premiers mois de l'année, même si on a une hausse importante des taux qui a commencé l'année dernière, on a quand même aujourd'hui un ralentissement, et on le verra par la suite, il y a quand même les taux, plutôt tendance à se calmer. Mais, est-ce que c'est un véritable mot calme ou pas ? On le verra, et c'est vraiment l'action des banques centrales. – Alors, évidemment, il y a la question de l'inflation, qui se pose assez naturellement, et le combat de l'inflation, pour vous, en général. L'histoire nous apprend que, chaque fois qu'il y a de l'inflation, les boursiers n'aiment pas, surtout lorsque les taux augmentent. Donc, ça vous met peut-être dans une situation un petit peu difficile. – N'oubliez pas que les gens oublient toujours les taux réels. Il faut prendre les taux nominaux qui sont indiqués, et puis il faut enlever l'inflation, donc après, il faut parler de taux réels. – J'apprenais toujours à mes étudiants ce qu'est la définition d'un taux réel. – Bon, voilà. – C'est nominal moins inflation. – Voilà, c'est important de garder ça en tête. – On prend le nom d'aujourd'hui, et on retire l'auto-inflation. – Voilà, donc ce qui est important, c'est de regarder ça sur longue période. Après, on a quand même une poussée, vous l'avez compris, forte des taux d'intérêt, qui étaient négatifs, qui sont passés dans des zones, autour de 4,5 pour schématiser, avec des crises un peu importantes. Donc, l'inflation, elle, ce qui est important, c'est de différencier l'inflation en Europe de l'inflation aux États-Unis. Donc, si vous regardez ce graphe sur l'inflation qui est en Europe, l'inflation en Europe, évidemment, le problème, c'est l'énergie. – Oui, bien sûr. – Puisque vous regardez ce graphe, on voit très bien… – Très bien sur le graphe, l'énergie en rouge, je suis en téléspectateur. – Voilà, donc l'énergie, l'alimentaire, les biens, les services, vous voyez très bien qu'il y a un pic en 2022, et que ça a quand même tendance à redescendre, je vous ai mis des chiffres, à août 23. Donc, bien différencier l'inflation en Europe, qui est forcément liée à la guerre en Ukraine, par exemple, entre guillemets, c'est un sujet économique et pas politique, mais on est quand même un peu le dindon de la farce sur le plan énergétique, puisque je rappelle que les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole, qu'il y a la guerre américaine… – Et qu'en plus, nous achétions le pétrole à la Russie en euros, et qu'on l'achète le pétrole en dollars. – C'est devenu compliqué, donc une partie de cette hausse, de cette inflation d'énergie vient de la crise ukrainienne. Après, ce qui est important, c'est qu'on le voit dans le deuxième slide, ce qui est sur l'inflation aux États-Unis. L'inflation, évidemment, puisque l'énergie, vous l'avez compris, les Américains sont quand même un des maîtres de l'énergie, eh bien c'est plutôt lié aux États-Unis, aux services, aux biens. – Alors ça c'est que les services, qu'est-ce qu'on… – C'est le taux, en fait c'est lié à l'évolution des salaires. – Ah d'accord. – Donc c'est vraiment ça qui joue. Mais on voit quand même que le pic de juin 2022, vous voyez que l'inflation a tendance à baisser, et arrêter de toujours broyer des idées noires en disant c'est la fin des temps, et compagnie sur les taux d'intérêt. – Qui broye des idées noires ? – Ou sur l'inflation. – Voilà, il y a toujours dans l'humanité, après il faut essayer d'être le plus transparent possible et surtout le plus réaliste. Aujourd'hui, vous voyez très bien que la tendance sur l'inflation, elle est en train de rebaisser. Donc on est à 5,3 grosso modo à fin août en Europe, on est grosso modo à 3,2. Est-ce que ces histoires de taux d'inflation, c'est fini ? Ça, je ne suis pas Madame Irma de la finance, donc je ne vais pas vous affirmer ça. – Alors, vous savez que la plupart du temps, l'opinion se situe toujours au-dessus de ces taux. – Oui, alors je crois qu'il y a aussi un autre, on a parlé de l'Europe et des États-Unis, mais il ne faut pas oublier la Chine, puisque la Chine c'est quand même un frein important à la croissance mondiale. Les aspects de croissance, les objectifs de taux d'inflation, même si le manque central parle de 2 et 3%, une grosse partie du réservoir, c'est la Chine, et là, la Chine, on a une baisse de l'activité en Chine, on le voit bien, baisse du PIB de Manille. – Oui, très nettement, ralentissement, oui. – Sauf qu'il y a quand même la croissance qui est plutôt à 5%, alors que nous, on sera plutôt à 0, donc on va faire la parenthèse. – Oui, mais par rapport aux 8 ou 7% il y a deux ans. – Oui, mais quand même, il y a encore 5%, semble-t-il, mais le fait que la Chine ralentisse, évidemment, va avoir un effet bénéfique sur l'inflation. Donc il faut toujours moduler les choses et ne pas avoir des visions manichéennes. Donc l'inflation, après l'inflation, il y a eu dans l'histoire économique des moments où on a essayé de juguler l'inflation sur des plans, sur des choses, on s'aperçoit que… – Ça a toujours été très difficile. – Voilà, toujours très difficile. – Donc ce qu'il faut, c'est être dans le réel et après, bien regarder les choses, ne pas trop anticiper, parce qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué d'anticiper les monnaies, les taux et l'inflation. – Oui, trop de paramètres. – Donc nous, on est plutôt à se concentrer sur l'entreprise. Et là, même s'il y a des difficultés, l'entreprise est directement liée à la gouvernance des hommes, puis après tous les paramètres. – Oui, l'inflation des années 70-80, quand elle a baissé à partir de 85, c'était surtout à cause de l'énergie, dont les prix avaient considérablement chuté. – Et vous avez montré qu'en Europe, l'énergie est une des causes principales de l'inflation. – Heureusement, l'impact énergétique en Europe est en train de baisser. – Oui, il baisse aussi parce que les gens sont contraints de moins consommer, surtout les ménages et même les entreprises. Alors, l'incidence, en termes d'inflation et même de résultats des sociétés, l'avantage, c'est que, évidemment, le prix du transport baisse considérablement. On le voit derrière nous. – Alors, les entreprises, ce qui est important, c'est que les entreprises dans cette période qui ont été, évidemment, un peu troublées entre l'histoire du Covid, l'histoire de l'Ukraine, sortent des résultats, ont sorti des résultats semestriels de très bonne facture. – Oui, je les aime bien. – Je raisonne mondialement, après vous savez que nous, on aime bien. Et donc, les résultats records. Alors, il y a aussi une petite distorsion, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres d'affaires qui sont peut-être moins brillants, la progression des chiffres d'affaires par rapport à ce qui était attendu, et ça sera comme ça en deuxième semestre, va être moins importante, mais les résultats des entreprises sont bons. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont eu deux à-coups importants, deux crises très importantes et rapprochées, le Covid et l'Ukraine. – Oui. – Et cela, donc après les conséquences, aussi taux, inflation, compagnie. Et donc, les entreprises sont de plus en plus agiles, de plus en plus réactives. Elles ont fait un travail depuis longtemps sur les aspects bilanciels, puisque les valeurs endettées, il y a quelques cas de valeurs très endettées, mais il y a quand même beaucoup, il y a eu un effort qui a été fait sur la dette, donc les entreprises sont bien gérées sur la dette. Et puis, il y a tous les moyens, tous les systèmes modernes qui aident les entreprises aussi à faire du reporting, du contrôle qui est un peu automatisé, on en reparlera à la suite. Donc, les entreprises vont bien. – Donc, vous dites que les résultats des sociétés reflètent vraiment des considérations plus optimistes. – Ce qui est important, c'est de regarder dans les faits. Donc, tous les secteurs d'activité ne sont pas à la même enseigne, mais si vous prenez des secteurs qui ont beaucoup souffert, comme l'hôtellerie, ça se redresse fortement. Les compagnies pétrolières, évidemment, gagnent bien de l'argent parce que le brut est remonté à des niveaux. Les compagnies d'assurance, ça se fonctionne bien. Les valeurs automobiles aussi. Donc, vous voyez, l'ensemble des sociétés… – Sur l'assurance, on avait quelques doutes quand même. Actuellement, il y a quand même des doutes, parce que moi, j'ai vu un article des Echos qui s'inquiète pour les compagnies d'assurance. – Écoutez, il y a toujours des gens pour s'inquiéter. – Les Echos, c'est quand même pas un journal complet. – Oui, mais c'est lié au taux d'intérêt. Donc, c'est comment, dans vos fonds propres, vous avez agi. Alors, par exemple, les assurances, c'est un sujet, mais aussi les banques. Nous, on n'est pas très, très friands de banques, mais on en reparlera tout à l'heure. Les banques, par exemple, dans l'Europe du Nord, ont dans leur propre bilan des aspects immobiliers, sur des centres commerciaux européens, qui sont dans les fonds propres, qu'on n'a pas, par exemple, dans la BNP ou des valeurs européennes. Donc, il faut toujours avoir une vision globale, mais après, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les sociétés et de regarder ce qui se passe. Donc, vous me parliez tout à l'heure du transport. Donc, le transport, c'est un indicateur. – Donc, je vous montre dans ce slide les prix d'expédition d'un conteneur. Donc, vous voyez très bien que le plus haut, ça valait 10 000 euros en 2021 après le Covid. – Ah oui. – Eh bien, aujourd'hui, on est repassé 10 000 euros à 2 000 euros. Donc, vous voyez très bien que les choses se sont calmées. – D'accord, oui. On voit derrière nous… – Voilà, on voit très bien l'évolution du prix du transport. Donc, je rappelle que c'est le prix. – C'est en dollars, c'est pas… – Voilà, c'est en dollars. C'est le prix d'un conteneur qui… Donc, vous voyez très bien que ça a pu aussi perturber les échanges internationaux. Ou quand vous avez une entreprise, par exemple, une usine de plastique Omnium qui est en Chine et qui a besoin d'envoyer un composant en France pour être assemblée à cette époque-là, alors sauf s'ils avaient des contrats longs et compagnie, et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des sociétés qui ont fait des fortunes colossales, mais qui ont souffert pendant très longtemps. Il ne faut jamais oublier le passé des gens. Par exemple, CMA, CGM, qui a gagné énormément d'argent, qui a fait aussi des acquisitions, puisqu'ils sont en train de racheter la partie logistique et la commission de transport du groupe Bolloré. Et donc, ça débouclera normalement fin d'année ou début d'année 2024. Ils ont tellement d'argent qu'ils arrivent à prendre des parts de marché. Alors, est-ce que le prix, quand M. Bolloré vend, généralement, c'est que le prix est sympathique et qu'il n'a pas envie de rater cette offre néoble. – Absolument, donc voilà, je parle pour les actionnaires de Bolloré, dont nous faisons partie. – Dont vous faites partie. – Voilà, donc le prix du transport, c'est un exemple. Après, les contacts que nous avons avec les entreprises, ils sont plutôt assez optimistes, peut-être plus optimistes que les investisseurs. Et après, les marges sont à des bons niveaux, mais après, ce qu'il faut, c'est regarder comment va se passer les prochains semestres. – Oui, parce que le taux de… – C'est lié à la stratégie des entreprises. – Les provisions de croissance de l'économie française sont très faibles quand même. – Alors, oui, d'abord sur l'Europe. – Oui, globalement en Europe. – Après, l'Allemagne, l'économie allemande ralentit. – L'Allemagne, ça ralentit plus, mais c'est aussi lié à l'interdépendance avec l'Asie. – Oui. – Il ne faut pas oublier qu'il y a une interdépendance qui est forte. – Et puis il y a des aspects structurels en Allemagne qui pèsent. – Les aspects structurels sont liés à l'énergie aussi. – Il y a l'énergie, où là, ils ont été aussi encore plus, entre guillemets, plus que nous, pris dans les histoires… – Le gaz russe. – Il y a l'histoire du gaz russe, puis il y a aussi l'histoire du nucléaire. Tout a été… En fait, l'énergie, les acteurs en Europe ont été très perturbés. Ce sont les conséquences de l'Ukraine. – Si la croissance macroéconomique de la France est assez modeste, en revanche, vous voyez dans les résultats des sociétés, des motifs d'espérés. – Oui. Je pense qu'il y a un véritable travail de fonds fait par des très bons managers, et on voit très bien que ça fonctionne. Après, je ne dis pas que toute la vie est en rose. Et en plus, le chef d'entreprise sait très bien que la vie n'est pas un off-off tranquille. – Est-ce que cela vous a amené à changer la structure de votre portefeuille ? – Non. – Par rapport aux dernières émissions que nous avions faites ensemble ? – Non, il n'y a pas de changement. On fait de la gestion à long terme. Et donc, c'est important, c'est de continuer de faire notre travail sur des valeurs de qualité. Et quand on se trompe, il faut avoir l'humilité aussi de le reconnaître, et tantôt, il faut couper. – Je vous ai trompé sur certaines valeurs. – Vous savez très bien, c'est le dossier Orpéa qu'on avait déjà évoqué. – J'allais vous le faire dire, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. – La transparence a toujours été une très bonne chose. – Voilà. Bon, c'est à votre honneur de le reconnaître, parce que tout le monde ne reconnaît pas ce genre de choses. – Les gens oublient très vite les choses qui ne vont pas bien, comme les choses qui vont très bien. – Moi, je n'avais pas oublié Orpéa, je n'avais pas oublié. Bon, alors, pourtant, les marchés, actuellement, ce n'est pas terrible. Il y a des baisses, ce n'est pas du krach. – Alors, je pense que les baisses récentes sont liées d'abord par rapport aux événements qu'on a aux États-Unis. Donc, il y a un peu un essoufflement aux États-Unis qui existe. Après, il y a les éléments liés à la Chine, qui devait être, entre guillemets, le booster, qui devait réveiller l'économie mondiale en 2023. – Oui. – Vu la situation chinoise aujourd'hui, – Notamment les mobiliers. – Et vu aussi la politique qui a été décrétée par la Chine, donc avec un aspect de resserrement sur soi-même, on voit bien dans des entreprises qui sont investies fortement en Chine, ils font un peu attention parce que même si la demande intérieure n'est pas aussi florissante que certains pouvaient l'espérer, la partie extérieure, comme une consommation… Alors, ça dépend des produits, là encore, surtout, attention, surtout, attention, mais vous avez quand même des décalages. Et donc, les États-Unis, ça se calme un peu, la Chine, ce n'est pas le moteur, et l'Europe, elle s'essouffle un peu. Mais quand vous regardez sur le slide, sur les projections de croissance de l'économie mondiale, eh bien, vous avez, on voit très bien que sur ce slide, en 2023, la croissance de l'économie aux États-Unis, c'est 1,8, ce n'est pas zéro, en Allemagne, c'est moins 0,3, en France, c'est 0,8, mais la Chine, on est toujours à 5,2, et l'Inde, à 6,1. On ne parle pas souvent de l'Inde, c'est un sujet très compliqué, parce que la Chine, ce n'est pas simple, mais on a plus d'informations, de connexions qu'avec l'Inde, je pense qu'on pourra en reparler un autre jour, mais on voit très bien que l'Inde profite des difficultés chinoises, n'oubliez pas que les difficultés chinoises sont partie d'espects géopolitiques, puisque les Américains et les Chinois, on a une véritable guerre, et donc vous avez, voilà, et après il y a aussi les aspects, tout ce qui est lié aux semi-conducteurs, tout ce que c'est, voilà, donc il y a vraiment un… – Semi-conducteurs qui sont d'ailleurs, enfin, la spécialité de la Corée, – Et de Taïwan, oui, la première société est taïwanais. – Voilà, TSMC, et voilà. – Et alors pour l'Inde, il y a un aspect intéressant, c'est qu'en effet, l'Inde, par rapport à la Chine, géopolitiquement et géographiquement, est beaucoup plus ouverte sur l'océan Indien, l'océan Indien est en train de devenir un des grands, c'est Charles Gave qui dit ça, un des grands axes du développement mondial, et que l'autre rive de l'océan Indien, c'est l'Afrique. – Oui, alors, c'est un aspect géopolitique, c'est un autre domaine, mais ce qui est important, c'est de rappeler que la croissance, l'année prochaine, c'est plus de 5% en Chine, et c'est plus de 6%, – 6%, on le voit derrière nous, sur ce… – 6% en Inde, voilà. – Alors, je vois que la Russie aussi est à 1,5, c'est-à-dire quand même presque le double de la croissance française, essentiellement à cause des hydrocarbures, je pense. – Oui, alors, il ne faut pas oublier que sur les plus… par exemple, vous parlez des hydrocarbures, le pétrole, premier exportateur mondial, les États-Unis, producteur. – Oui, oui, producteur. – Les États-Unis, le deuxième, c'est l'Arabie Saoudite, et le troisième, c'est la Russie. – Oui, oui. – Donc, malgré tout ce qui se passe au niveau géopolitique, ça reste là. Alors, ce qui est important aussi, pour prendre un exemple, sur le ralentissement États-Unis ou Chine, des entreprises, par exemple, comme Rémi Cointreau ou Richemont, ont signalé dans leur dernière publication que se ralentissaient un peu. Mais attention, se ralentissaient, ce n'est pas moins 50%. Donc, il faut toujours être… – D'accord. – Vous savez très bien que les gens noircissent très rapidement. – Nous allons laisser respirer une petite minute nos téléspectateurs, et nous allons revenir sur ce problème du rassemblement monétaire qui serait à l'origine des ralentissements boursiers. – Alors, toujours en compagnie du président du comité de surveillance de Tiepolo, puisque c'est Tiepolo maintenant, nous allons nous intéresser aux indices qui seraient donc, l'indice boursier, qui serait un petit peu la conséquence du rassemblement monétaire. – Je pense que dans l'indice boursier, il faut voir que, par exemple, quand on regarde ce slide sur le poids des valeurs de luxe dans le CAC 40, vous voyez que les valeurs de luxe représentent à peu près 25%. Vous avez une évolution forte, puisque en 2013, ça représentait 11%, aujourd'hui, c'est 25%. – Voilà, ça va bien. – Quand on parle d'un indice, donc il faut aussi se méfier sur ce sujet-là. Après, l'évolution de l'indice CAC 40, il est évidemment poussé par l'évolution des titres. Par exemple, on va prendre LVMH qui est la plus grosse modération. – Oui, LVMH. – Donc, LVMH, c'est à peu près 14% de l'indice. Il ne faut pas oublier qu'en 2000, je pense que c'était à peu près le même niveau, France Télécom était le plus haut contributeur du CAC 40. Donc, il faut faire attention… – Oui, d'accord, mais il est sorti du CAC 40 maintenant. – Voilà, donc France Télécom qui est devenue orange. Après, ce qui est important, c'est la représentation des indices. C'est le deuxième slide que je vous montre. Vous avez des valeurs qui sont… Alors, ça, c'est l'indice américain. Vous avez dans le top 20, ça représente 29% de l'indice. Et le reste, il y a 480 valeurs qui représentent 171%. Et donc là, quelles sont les valeurs sur le marché américain qui, lui, a surperformé l'ensemble du marché, je dirais, mondiaux depuis 5 ans ? C'est lié à la contribution très importante. Alors, des gars-femmes, pour schématiser. Donc, n'oubliez pas, c'est Apple. – Apple. – Voilà, c'est Apple. – Microsoft. – Alors, la nouvelle, c'est NVIDIA. – NVIDIA, oui, NVIDIA. – On voit Tesla aussi. – Donc, vous avez vraiment ces valeurs-là qui représentent une partie importante. Donc, la contribution de l'indice sur le marché sur les S&P 500 est liée à quelques valeurs. Donc, ça, c'est important d'avoir ça en tête. Après, je vous ai donné un autre petit slide qui est important. C'est la représentation des indices. Je vous ai dit, regardez l'évolution depuis décembre 2022 des valeurs techno, donc des grosses valeurs, des méga-caps. Donc, c'est celle dont on a parlé. Et vous voyez l'évolution des autres indices. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de certaines valeurs et qui joue sur les indices. Alors, quand on a parlé des indices, après, il faut se dire, est-ce qu'il faut rester investi sur les indices ? – Et là, on revient au sujet de la performance long terme. Parce que si vous faites du market timing, vous avez une chance sur deux, voire plus, de rater des portes et surtout rater l'investissement. Et là, on le voit sur ce graphe-là, c'est le graphe de 9. – Le suivant, oui. – Il y a 43 ans de vendre ses actions depuis 2009. Donc, vous voyez très bien que depuis 2009, vous avez l'évolution. Alors, je vous disais, c'est en anglais. Mais vous avez le nombre d'événements qui auraient pu être susceptibles de faire baisser les marchés sur longue période. – C'est intéressant, oui. – Donc, on est sur 14 ans. Et vous voyez l'ensemble des événements. Donc, que ce soit la crise de 2011 que les gens oubliaient sur les dettes souveraines, je prends les éléments qui ont été fortement regardés. – Absolument, complètement oubliés, oui. – Vous avez aussi les aspects chinois. Après, vous avez le Brexit. – Oui, oui. – Après, vous avez le Covid, l'invasion ukrainienne. Donc, vous voyez. Donc, ce qui est important, c'est sur longue période de rester investi. Après, évidemment, sur des valeurs de qualité. – Bon, c'est manifeste que la règle boursière du long terme se vérifie sur ce graphe. – Alors, j'ai été encore plus courageux. Je vous ai mis le slide suivant, c'est 1870-2020. – Ah oui, alors là… – Donc, ça, on ne va pas énumérer toutes les crises qu'il y a eu sur le marché. Mais c'est vraiment intéressant de voir… – La Grande Dépression, en 1920, il y a tout. – Il y a tout. – Pour quelqu'un qui est noirissime sur le long terme, je pense qu'il faut mieux prendre des choses réalistes. Alors, évidemment, il y a des variations importantes, ça. Il ne faut pas oublier que variation entre 25 et 30 % en 2020 à cause du Covid. Mais les gens ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient obsédés par le Covid. – Oui, bien sûr. – Et après, pour la crise ukrainienne, ça a été aussi rapide. Donc, c'est vraiment rester investi sur longue période. Et je termine avec le slide 11. Comme ça, j'aurais mis de tout mon poids pour dire qu'il fallait rester investi sur longue période. C'est le slide suivant que vous voyez. Rester investi sur long terme avec une performance de 10 000 dollars sur le marché américain. 10 000 dollars en 2002 sur 20 ans. Si vous étiez toujours investi, vous aviez une performance nettement plus importante que si vous aviez raté les 10 meilleurs jours, que si vous aviez les 20 meilleurs jours ou les 30 meilleurs jours. Ce qui veut dire, ce qu'il faut, c'est surtout pas s'amuser à gigoter, acheter des valeurs de qualité et puis sur longue période… – Le contraire de l'esprit trading. – Ah voilà, l'esprit trading. Et alors là, je vous ai mis en dernier, comme ça, nos chers téléspectateurs ont vraiment une bonne idée. L'évolution du CAC 40 entre 2020-2021 sur le cas d'école lié au Covid. Vous voyez très bien les très fortes variations à la baisse qu'il y a eu, parce qu'il y a 37% de baisse de l'indice entre le plus haut avant l'invasion, avant le Covid et vous voyez les variations. Et généralement, quand il y a des très fortes baisses, avec des journées de fortes baisses, il y a une remontée très violente et on le voit très bien sur ce cas, vous voyez, moins 8, moins 12 et après… – Oui, bien sûr, oui. – Donc, moralité de l'affaire, ce qu'il faut, c'est rester investi. Mais ça, on a parlé des indices, je crois que c'est important de donner un exemple puisque nous, on est des passionnés de l'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est d'investir sur long terme dans une entreprise de qualité même si, de temps en temps, il y a des sous-performances. Par exemple, on est un peu sous-performant à cause des valeurs moyennes depuis quelques temps. – Lesquelles, par exemple ? – J'ai fait exprès de vous donner une valeur moyenne de qualité que l'on a depuis longtemps. Donc, c'est le slide 13 sur Idées Logistiques que je vous ai montré. Idées Logistiques, c'est une société qui fait de la logistique contractuelle. – Ah, de la logistique, oui, d'accord. – Donc, logistique contractuelle, elle participe au mouvement d'externalisation des grands groupes qui veulent externaliser la logistique. – C'est une valeur qui a été introduite à 12 euros. – Est-ce que je me trompe ? On voit des camions. – Vous voyez des camions et vous voyez surtout si vous achetez, si vous avez les moyens, parce que c'est un peu cher, si vous achetez des pastilles Nespresso, les pastilles Nespresso, quand ils arrivent chez vous, c'est un emballage, il est marqué Idées Logistiques, c'est pas parce qu'ils ont transporté, c'est surtout parce que de l'usine, ils ont stocké, ils ont géré la logistique et ils ont géré l'envoi vers vous. Donc, ils l'ont fait, toujours cet exemple tout-là, qui est toujours très significatif, et en plus, ils sont au service de leurs clients. Donc, quand vous avez Nestlé, parce que Nescafé, c'est Nestlé, Nestlé qui leur dit, ah, coucou, j'ai un petit problème aux États-Unis avec notre logisticien, vous devriez aller regarder ça, ils font le travail, ils achètent la boutique quand c'est intéressant et donc, ils ont une très, très forte montée de leur chiffre d'affaires depuis longtemps. – Bah oui, c'est visible. – Donc, vous voyez, c'est très visible. – Alors, on les a achetés au départ à 21 en 2012, c'était l'introduction en bourse, vous voyez que c'est monté jusqu'à plus de 360 en début 2022, c'était encore l'effet aussi Covid, ça se calme, mais la valeur continue de performer. Alors, pourquoi ? Un, c'est toujours très bien géré, très bien géré, très bien géré. Donc, voilà. – Trois conditions. – Bravo Eric Emma, et donc, c'est un très beau parcours. – Je vais vous donner un exemple pour ne pas avoir trop d'exemples. – Oui, je vais multiplier les… Bon, l'idée logistique fait partie donc de votre portefeuille. Alors, donc… – Donc, logistique dit immobilier, on pourrait se dire, on pourrait être inquiet. – Bah oui. – Alors, d'abord, logistique, ils font de la logistique, mais ils ne détiennent pas les aspects immobiliers, donc ce n'est pas une valeur immobilière. – Non. – Voilà. – Mais le marché immobilier, lui, c'est un petit souci. – Un gros souci ? – C'est essentiellement… – C'est evergrande, evergrande en Chine. – Oui, moi je m'intéresse, c'est plus les choses ici que les chinois, mais on va en parler quand même. – Mais enfin, c'est quand même trahié à l'Amérique, puisque c'est en fait une filiale américaine en Chine. – Oui, alors, le marché chinois, il faut bien voir que… – Alors, on va commencer par un chinois, parce que vous voulez parler de la Chine avant de parler de la France. – Oui. – Mais le marché chinois, c'est 25% du PIB est lié à l'immobilier. – Oui, c'est énorme. – Voilà, 25%. – C'est considérable. – Voilà, c'est considérable. Alors, quand je prends le marché du marché immobilier, je prends tout. Je prends aussi bien les constructeurs que celui qui fait des fenêtres… – Les travaux publics et tout. – 25%, donc ça, c'est lié à quoi ? C'est lié d'abord à la population ? – Oui, bien sûr. – C'est lié à la population, c'est lié au niveau de vie qui s'élève. – La classe moyenne, notamment. – Il y a un biais immobilier en Chine, mais la Chine lance des plans. Alors, c'est plus ou moins bien relayé, c'est plus ou moins timide, ça, c'est le problème des Chinois, mais il y a un problème immobilier en Chine. Mais ce n'est pas le problème immobilier en Chine qui est important, c'est que l'ensemble du monde a un problème immobilier lié au taux d'intérêt. Donc, quels que soient les pays, que ce soit les États-Unis, mais ce n'est pas un cataclysme immobilier, c'est que quand vous avez été habitué à avoir des taux d'intérêt qui baissent, des taux d'intérêt négatifs un petit moment, et que vous avez des taux qui augmentent, ça a une influence sur l'immobilier. – Donc, pour vous, ce n'est pas cataclysmique ? Parce que quand même, aux États-Unis, ça commence à chauffer durement, et au Canada. – Oui, mais par exemple, là, je vous donne un exemple sur la baisse des transactions rapides. Alors, on nous dit, je parle en France, en France, on nous dit qu'on est entre 15 et 20%. Il y a des professionnels qui disent 30-35%. On n'arrive pas à savoir, puisque vous savez très bien qu'il y a un décalage. Quand vous vendez votre appartement, pour que ça arrive dans les statistiques, il y a d'abord les promesses, la durée des promesses a augmenté, parce que souvent, votre banquier ne vous accorde pas votre prêt. Les primo-accédants ont moins accès à l'immobilier qu'avant. – Ah oui, aujourd'hui, c'est très bête. – Donc, il y a pas mal de contraintes. Mais donc, les 15% de baisse, je parle des négociations qui ont été faites rapidement, on l'a eue aussi en 2000. Les gens ont oublié, on l'a eue un peu en 2020. On l'a eue en 2012 sur les tensions, et on l'a eue en 2008 aussi fortement. On l'a eue en 2003. – Et ils me semblent qu'il y avait, en 90 aussi, il y a eu un… – Alors ça, c'est le début d'une baisse immobilière qui passait de 90 à 95, 96. – Voilà, c'est ça, il me semblait bien. – Mais là, ce n'était pas lié au taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt étaient en train de commencer à baisser, mais c'était lié au marché immobilier, aussi à des promoteurs immobiliers qui avaient du mal. Donc là, je vous ai présenté un document sur le prix de l'immobilier, et c'est intéressant, c'est de voir que variation depuis le début de l'année, mais attention, c'est trompeur, je pense que la variation à la baisse est nettement plus importante que cela, puisque quand vous avez un marché, vous avez moins de négociations, ça veut dire que les prix ne sont pas tout à fait dans le marché. Et après, c'est intéressant, c'est de regarder sur longue période, sur 10 ans, parce que nous, on me dit, mon appartement a doublé depuis 10 ans, ça m'étonne assez souvent. Regardez à Paris, c'est une moyenne, attention, 22%, les grandes villes, 43%, parce que c'était plus en retard, les zones rurales, mais voilà, c'est important. Et là, si on prend le deuxième slide, avec plus de détails par ville, vous avez Paris, Nice, Lyon, mais attention, c'est des prix, ça c'était au 1er mai 2023. Donc, tous ces éléments-là jouent. Donc, ce qu'il faut, le conseil que l'on donne sur l'immobilier, c'est 1, toujours, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. 2, ne pas oublier sa résidence principale, parce qu'il faut commencer par ça. 3, toujours le faire avec de la dette, parce que les gens qui me disent aujourd'hui, ah mais on me propose 3, mon dernier taux, 3,25 à court terme, sur une période courte, mais pour l'immobilier, c'est plutôt du 4, 4,25, c'est énorme. Oui, c'est énorme, parce que vous êtes en train de penser à 1%, mais il y a quelques années, on était déjà à ces taux-là. Donc, il faut savoir raison garder, et les taux d'intérêt immobiliers, même si les dossiers sont un peu plus compliqués, ça fonctionne. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui voulait acheter, par exemple, à Paris, avec le prix actuel, pour acheter 40 mètres carrés en plein Paris, avec des prêts, avec un prix au mètre carré de 10 000 euros, pour simplifier, sur 25 ans, si vous ne gagnez pas 100 000 euros, vous n'arriviez pas à l'acheter avant. Donc, maintenant, avec les taux d'intérêt, ça va compliquer un peu les choses. Et en plus, le marché de l'immobilier, il y a une multiplication des divorces, donc ça joue un peu sur le… Il y a aussi des décès, et les enfants n'ont pas exactement les mêmes moyens d'acheter. Donc, il y a toujours des marchés. Je parlais d'un appartement hier pour une famille, c'est un endroit incroyable à Paris, et j'ai beau appeler les agents en leur disant, ça va baisser, ils me disent, non, non, ça va… Parce qu'il y a toujours des choses incroyables. Mais il ne faut jamais raisonner sur ce incroyable, il faut raisonner sur une moyenne. – Oui, et d'ailleurs, en Chine, pour revenir à la Chine… – Ah, vous êtes né, vous êtes né. – Non, ce n'est pas ça, c'est que l'immobilier va être aussi affecté par le phénomène démographique, c'est-à-dire la baisse potentielle de la population chinoise, la réduction à terme… – Oui, alors, vous voyez, il y a a priori, du moins, il y a trop de construction à un moment donné, mais ça va se réguler. Bon, mais n'oubliez pas, la Chine, c'est un sujet, mais quand vous regardez les aspects aujourd'hui des promoteurs en France, ils ont du mal parce que les mairies sont de plus en plus à ne pas vouloir construire à cause de notre sainte religion qui est l'écologie. – Oui, on a fait. – Après, il faut verdir dans tous les sens… – Les normes de toutes sortes. – Il y a les normes qui jouent. Les maires veulent se faire réunir, donc ils ne veulent pas construire. Et pendant ce temps-là, on parle d'un déficit important pour les primo-excédents, parce qu'il n'y a pas assez de logements en France. Mais les primo-excédents sont un peu embêtés par rapport au taux d'intérêt. Donc tout ça, ça va à un moment donné se calmer. Je vous avais mis un dernier slide sur le pouvoir d'achat immobilier que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez très bien que le pouvoir d'achat, on le voit très bien entre 2009 avec les revenus sur ce tableau, vous voyez très bien que le taux moyen en 2009, comme par hasard, était à 4,30. – Oui, oui, en effet. – Et donc tout à l'heure, je vous disais qu'on était remonté à 4,30. Donc on est revenu à des taux de 2009. On n'est pas revenu à des taux de 1990 ou 1960. Et par contre, entre-temps, le prix de l'appartement, bon c'est à Paris, c'est de l'ancien, attention, il n'y a pas beaucoup de neufs à Paris, on a quand même pas mal monté. Mais là, on est en 14 ans, nous ne sommes pas en 3 ans ou en 5 ans. – Oui, c'est ça, oui. – Voilà, c'est-à-dire qu'il faut surtout acheter de l'immobilier intelligemment. – Non, non spéculativement. – Voilà. – Alors, il y a quand même quelque chose qui s'annonce là et qui me paraît intéressant, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on en dit pique-pendre, comme d'habitude, comme toute la technologie, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est tout l'important, c'est ce que fait l'homme. Alors, ça a l'air de vous intéresser. – D'abord, il faut toujours s'intéresser à tout ce qui se passe, il faut être curieux de nature, surtout pour faire ce métier-là. Ce qui est important, c'est de se marcher. Alors, l'intelligence artificielle, Goldman Sachs parlait de 7 000 milliards de dollars de PIB additionnels sur les 10 prochaines années. – 7 000 milliards, oui, c'est-à-dire… – C'est pas mal, quand même. – Oui, c'est bien. – 300 millions de suppressions de postes. – Ah oui, c'est ça. – Alors, ça, c'est le PDG d'NVIDIA, qui est une success story américaine, lui parle plutôt d'un marché de 600 milliards. Donc, vous voyez qu'entre 7 000 milliards et 600, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où est le marché. Et puis, Bancaf America lui parlait de 900 milliards. Donc, c'est un marché important. Après, c'est quoi ? C'est un peu l'intelligence artificielle. Ça ne se fait pas depuis… Et aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les années 50. Après, il y a des stades. – Pardon. – Il y a tous les aspects liés à l'informatique. Et après, les aspects liés à Internet. Mais là, on est dans une dernière… Pas une dernière, une autre active, un autre moment où ça va améliorer d'une manière assez importante les gains de productivité de pas mal d'entreprises. – D'autant que la tendance va ralentir la productivité aujourd'hui, surtout en France, parce que nous avons relativement du plein emploi, au moins dans les catégories supérieures, et avec, évidemment, des activités qui sont nombreuses. Et donc, le ratio n'est pas très bon. – Oui. Alors, il y a aussi le fait que… Donc, l'intelligence artificielle, c'est un espèce de grand mot. Ce qui est important, c'est les applications. Donc, que ce soit dans le secteur de la santé, ça va jouer de manière importante, dans les transports aussi. Donc, c'est une opportunité. Mais après, il y a un problème de valorisation. C'est-à-dire que le secteur peut exploser. Par exemple, Nvidia, qui est la valeur à la mode, qui est très importante aux États-Unis, ça a monté 215% au début de l'année. – Oui, c'est énorme. – Et c'est une grosse valeur. Bon, après, on a la chance d'avoir en France des valeurs qui en profitent aussi, que ce soit Capgemini, Soitec ou ASUS. – Et puis, avec une problématique qui est évidemment classique, c'est le remplacement de l'homme par la machine, et qui remonte à très loin. – Oui, oui, mais je pense que l'intelligence artificielle, c'est un bon sujet. – Parce que la première fois que ça a été posé, c'est au moment de la révolution industrielle. Donc, ça fait 200 ans qu'on… – On va avoir des choses intéressantes. Après, il faut faire attention aux valorisations de ces sociétés. Donc, nous, on préfère acheter des valeurs, on connaît bien les valeurs moyennes. Par exemple, une boîte comme Infotel ou Sword profite de ce genre de mouvement. – Voilà, donc vous avez dans votre portefeuille… – Oui, c'est un sujet qu'on… – Des valeurs d'intelligence artificielle. – Voilà, mais pas des purplayers. – Oui, c'est-à-dire… – Mais il faut… on en reparlera dans un an, on verra l'évolution de ce marché. – Donc, pour vous, ce n'est plutôt une opportunité, ce n'est pas une place. – Oui, oui. Donc, je l'ai mis sur ce slide avec le marché. – Je pense que le… – Alors, pour nos téléspectateurs… – Ça commence à être… On n'est pas près de la fin de l'année, donc vous savez très bien que les petits sujets patrimoniaux qu'on évoque. – Alors, justement, il faut les invoquer avant la fin de l'année. Le PER. – Alors, le PER, c'est un des bienfaits de la loi Pacte qui a renforcé le PER. Le PER, c'est simple, c'est un produit d'épargne retraite. Moi, je n'aime pas les chèques qu'on fait à une compagnie d'assurance en blanc ou après en sortant avec une rente. Donc là, vous pouvez, un, d'abord, avoir une diminution de votre impôt. – Oui, fiscal, oui. – Alors, attention, il faut être plutôt dans les tranches hautes. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Vous êtes à une taux de 20%. Il ne faut pas se créer un PER. Donc, vous avez besoin d'un peu de conseil là-dessus. Et après, ce qui est important, c'est dans quels produits je l'ai. Donc, ça demande du conseil. Après, il y a un autre sujet, mais ça, c'est traditionnel, c'est les dons. – Les dons. – Les dons. – Les dons, donc vous savez très bien que c'est le moment d'y penser pour la fin de l'année et n'oubliez pas… – N'oubliez pas de donner pour réduire vos impôts. – Voilà, donc TV Liberté peut récupérer. – Il ne faut pas hésiter surtout à aider TV Liberté. 66% du don. Donc, comme j'ai cassé. – Ça, il faut le faire et ne pas attendre la dernière minute. Et puis jeudi, pour préparer Noël, les présents d'usage, c'est tout à fait faisable. Donc, vous avez ta grand-père, vous avez un peu d'argent. Donnez à vos enfants, vos petits-enfants. Il faut le causer, il faut que ce soit bien fait. Et après, les proportions, il faut être aidé. Et puis ceux qui veulent s'intéresser au présent d'usage, ils ont qu'à lire la fameuse jurisprudence de Sacha Kittri. Et ils sont très étonnés de voir les montants. Donc, c'est un sujet qui n'est pas très, très clair, mais il faut le faire correctement. Et vous savez très bien que plus on donne, plus on reçoit. Et dans le monde dans lequel on est, très individualiste, c'est bien de transmettre ce qu'on a reçu, aussi bien des aspects intellectuels, économiques, patrimoniaux que des aspects financiers. – Eh bien, voilà une conclusion. Merci, Éric Doutrebande. – Merci. – Président du comité de surveillance de Tiepolo Société. Comment peut-on la définir rapidement ? – Société de gestion de portefeuille. – Gestion de portefeuille. – Privé. – Privé. – Indépendante. – Non intermédiaire. – Et indépendante. – Et à tendance familiale. – Voilà, très familiale. – Très familiale. Merci, Éric Doutrebande. Chers téléspectateurs, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501